Bien, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai le plaisir ce soir de vous présenter comment nous avons au sein de la Banque cantonale du Valais intégré le coaching comme un outil de politique de ressources humaines. Et je focaliserai sur un aspect bien précis qui est le coaching pour les managers, donc un outil au service du management. Donc le coaching est également utilisé pour des collaborateurs, mais dans une approche quelque peu différenciée sur laquelle je ne viendrai pas maintenant. Donc on vient de le dire, on ne s'est pas concerté. Heureusement, j'ai constaté qu'on était assez cohérents dans nos interventions. J'avais un petit peu de soucis, mais là, je crois qu'on est 100% en phase. La valeur ajoutée des managers, ce n'est pas la technique parce qu'on sait qu'ils sont brillants. On les a promus parce qu'ils étaient brillants. Mais parfois, on a oublié de vérifier leurs compétences personnelles. Et c'est sur ce plan là qu'ils feront la différence. Donc comment leur permettre d'identifier, d'une part, ces compétences personnelles et surtout de les développer, puisque préalablement, c'était surtout sur le plan technique qu'ils ont eu l'occasion de se développer et de se former. Alors, nous avons pour cela trois outils que nous utilisons pour tous nos cadres de conduite, du moins les deux premiers. C'est-à-dire qu'il y a un assessment qui est fait, suivi par une formation à l'attention de tous les managers. Et là, vient s'intégrer le coaching, mais qui n'est pas forcément utilisé dans tous les cas, bien sûr, heureusement d'ailleurs, donc en cas de nécessité. Alors rapidement, sur les deux premiers, je vais prendre un petit peu plus de temps au niveau du coaching. Donc au niveau de l'assessment, comme cela se fait dans beaucoup d'entreprises, d'une part, nous utilisons des outils psychométriques, d'autre part, surtout, un entretien d'évaluation. Pour les plus jeunes, également, des mises en situation qui permettent d'aller aussi de manière plus approfondie. Tout cela pour obtenir un rapport d'évaluation et qui permet prioritairement à la personne de dire, mais en fait, comment je fonctionne ? On l'a dit aussi tout à l'heure, mettre des mots sur ma manière de fonctionner et surtout sur comment on me voit fonctionner. Parce que souvent, on a des certitudes. Je pense que je suis de telle manière ou de telle et telle manière, mais on ne me voit pas comme cela. Et cette différence peut être parfois tout à fait significative. La priorité, c'est bien entendu l'identification de mes points forts. Je crois que chacun d'entre nous, on est bien placé pour en parler. Pour un point faible, chasser le naturel, il revient au galop à une vitesse vertigineuse. Et malgré tous les coachings du monde, ça je pense que c'est un fait. Surtout, identifier ces points forts. De nouveau, peut-être qu'un point fort est pour moi une évidence pour mon contexte et je n'en ai pas vraiment pris conscience et c'est au travers d'un assessment que je vais pouvoir le faire. C'est là-dessus que je vais pouvoir capitaliser, mais aussi les points améliorés parce que parfois, ils pourront être mes pièges et là, il faut que je m'en méfie. La formation management qui suit, donc là, je ne vais pas citer, ce sont des modules de formation management tout à fait standards que tous les managers doivent faire dans le cursus. Mais moi, cette formation, je l'appelle la boîte à outils. C'est-à-dire que, alors souvent, on sort de la formation aussi avec des choses que j'aime bien, des petites cartes qui sont des petits rappels. Alors, qu'est-ce que je dois déjà faire ? Mais c'est très, très utile. Mais ce n'est qu'une boîte à outils et ça nous donne simplement les techniques que je dois appliquer dans telle et telle situation. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, on a mis des milliers de francs pour la formation, mais ça ne marche pas. Vous avez quelqu'un qui n'utilise tout simplement pas les outils de sa boîte. Alors, on peut trouver beaucoup d'exemples, mais exemple, il ne délègue pas. Il sait parfaitement comment déléguer, mais c'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle. Il n'arrive pas à le faire. C'est tellement bien de faire soi-même. On fait tellement bien soi-même et ça prendrait tellement de temps pour donner la possibilité de le faire à quelqu'un d'autre. Ou alors, il n'a pas réussi à intégrer les techniques et les outils qu'on lui a présentés. Exemple, gestion du temps. Je crois que c'est le meilleur exemple. On a tous fait un, deux, trois ou plus de séminaires de gestion du temps. Et parfois, on est toujours aussi en situation de stress. On ne réussit pas à mettre des priorités. Et cela dépendra beaucoup des profils des gens. Il peut y avoir des gens, par exemple, particulièrement quand ils passent dans une phase de transition où ils viennent de passer dans la situation de manager où tout à coup, ils sont en manque de confiance. Ils ont l'impression qu'ils ont tout capté en matière boîte à outils, mais ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Donc, dans toutes ces situations, ils se posent beaucoup de questions sur l'une ou l'autre des problématiques. Alors là, j'ai bien mis sur une ou deux ou quelques problématiques. Parce qu'évidemment, si je me pose toutes les questions sur toutes les techniques de management, là, on va peut-être prendre d'autres mesures. Et pas le coaching, parce qu'il n'y a pas non plus de mesures totalement miracles. Mais par contre, sur l'une ou l'autre d'entre elles, c'est vrai que le coaching va être d'un apport absolument fantastique. Il va permettre aux gens de prendre ce recul, d'analyser cette situation, de trouver le frein. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à déléguer ? Je connais la technique, mais je n'arrive pas à le faire. Dépasser souvent des facteurs émotionnels, parce que parfois, il y a tout un vécu, il y a des années d'expérience. Et on l'a vu tout au long de cette soirée, d'essayer de rechercher des solutions, parfois des solutions créatives, parce que la solution standard, elle ne va peut-être pas marcher pour moi. Et le contexte doit être vraiment celui où la personne, elle peut livrer ses difficultés, dire ce qu'elle pense. Et c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, je ne pense pas qu'on va dire ce que je vis et ce que je pense au fond de moi à son chef. Donc, personnellement, je suis favorable. Alors, c'est vrai que les chefs doivent avoir une attitude de coach au quotidien pour motiver, mais dans une approche de coaching telle que celle-ci, la personne doit être vraiment externe pour que la personne soit écoutée, qu'il n'y ait pas de jugement et qu'elle puisse repartir avec ses solutions. Alors, quel est le rôle de coach ? Alors, un rôle de miroir, faut-il que le miroir soit positif ? Mais c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure en matière technique, il doit poser des questions, reformuler. Alors, si je t'ai bien compris, c'est ça ta problématique ? Ah non, non, pas tout à fait. Et de le voir sous d'autres approches. Et puis, aider par conséquent la personne à trouver son chemin pour les solutions. Le coach principal avec lequel nous travaillons, il dit, moi, je suis un passeur de colle. C'est ça mon job. J'aide à trouver la bonne méthode, mais bien entendu, je ne vais pas marcher à la place de la personne. Alors, concrètement, chez nous, comment se passent ces coachings ? La première chose, contrairement à l'assessment, contrairement à la formation managériale où tout le monde doit le pratiquer, le coaching doit être vraiment une démarche volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un à suivre un coaching ou alors c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre qui n'amènera rien. Ça peut être une bonne conscience parce qu'on se dit, mon Dieu, il faut à tout prix faire encore quelque chose pour cette personne, mais économiser cet argent, ça ne vaut vraiment pas la peine. La personne doit aussi avoir un bon contact avec son coach parce qu'il y aura beaucoup d'échanges personnels et cette relation doit être tout à fait positive. Et alors, là où l'entreprise, intervenons, c'est tout au départ. Donc, on va fixer des objectifs avec la personne, le coach, où en tant qu'entreprise, nous sommes présents, le supérieur hiérarchique, les ressources humaines, c'est une forme de contrat. Voilà, vous devez atteindre cet objectif, mais ensuite, c'est blackout. Et ça, c'est très, très important. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, la démarche doit être absolument confidentielle et la personne doit avoir cette confiance-là pour qu'elle puisse se livrer. Ça se passe concrètement de cette manière. C'est souvent entre trois à cinq séances. Alors, une demi-journée complète, contexte hors professionnel pour vraiment sortir de son quotidien, prendre du temps. C'est parfois un cadeau pour soi-même. Je prends du temps pour moi. Et je crois qu'on est tous pareils. On ne sait pas vraiment le faire. Et on demande aussi à la personne de venir avec ses préoccupations du moment et pas de venir avec un problème théorique qu'elle a eu une fois il y a cinq ans. Ça n'amènerait pas grand-chose. Une fois par mois, la feuille de route entre deux, c'est-à-dire, voilà, les mesures que je peux tester, que je peux appliquer et qu'elle doit essayer vraiment de faire. Si le mois d'après, elle vient et qu'elle ne l'a pas fait, elle ne se fait pas tirer les oreilles. On est bien d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait ? Et c'est peut-être ça le plus important. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce blocage ? Aussi, c'est un élément important, c'est que le coach doit être atteignable pour peut-être seconder la personne dans cet intervalle. À l'issue du coaching, alors, rebelote, nous revenons dans le processus et faisons un point de situation. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on évalue ses objectifs ? Le coach va le refaire encore six mois et ensuite, ces éléments-là seront repris dans les entretiens d'évolution. Et je l'ai tout à fait raison, parce que je crois que c'est dans ce sens-là qu'ils ont un sens. Sinon, ça n'amènera que des éléments négatifs pour la personne. Alors, constat des personnes, les feedbacks avec les personnes avec lesquelles nous le faisons, elles ont beaucoup apprécié, et prioritairement, cette personnalisation. Enfin, une fois, je peux parler de moi, parce que parler avec un ami ou des amis de vos problèmes, vous n'avez pas fini la phrase qu'ils vous disent, ah oui, mais tu devrais, mais moi, à ta place, j'ai testé, et là, là, et blabla, et blabla, et ça ne vous amène rien du tout. Tandis que là, j'ai pu parler, on m'a écouté, et c'est moi qui ai trouvé mon chemin. Et vraiment, cette idée, j'ai pu faire des choses que je n'aurais jamais faites autrement. et cette idée vraiment de dépassement de soi et de confiance améliorée. Aussi, ces phrases qui sont revenues souvent, j'ai réussi à ouvrir des portes que je ne connaissais pas chez moi. On a été amené à découvrir des choses qui nous permettent de trouver des solutions, alors qu'avant, on désespérait, on imaginait qu'on n'était pas possible de le faire. Alors, du point de vue de l'entreprise, cette fois, parce que le premier élément qu'on voit, alors je ne suis pas forcément une financière, mais en travaillant dans une banque, on y est attentif, c'est un investissement important. Une demi-journée, un consultant à trois à cinq séances pour une personne, je vous laisse faire le calcul. Donc, c'est inévitablement sélectif et ça doit répondre à des conditions précises, il faut l'avouer. Mais quand on voit la motivation que ça génère chez les personnes, quand on voit l'élan avec lequel elles s'investissent, c'est vraiment une rentabilité à long terme qu'on a pu vraiment constater et qui vaut la peine. Et pour moi, en conclusion, ce qui me paraît le plus important, c'est que ça me parle comme une stratégie RH que j'appelle win-win. C'est que l'entreprise, elle investit, mais elle retrouve son investissement plus tard et le collaborateur le dit souvent aussi, mais c'est un cadeau que vous me faites en offrant ce coaching parce que ça me permet vraiment de pouvoir travailler sur moi-même et d'aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.